On utilise des écorces pour piéger les particules et mesurer les particules qu'on respire et qu'on respire ici à ces bicotards. On a réussi à installer, l'objectif qu'on avait, c'était 200 capteurs. On ne savait pas si on allait réussir, mais finalement avec tout ce réseau, avec les relais communautaires, ça a été possible et ça y est, il y a 200 capteurs qui ont été déployés dans ces bicotards et dougards. Les capteurs sont installés, maintenant ils vont rester pendant 6 mois et au bout de 6 mois, on vient récupérer les écorces qu'il y a sur les capteurs et on les mesure en laboratoire à Dakar et à Toulouse. La finalité, c'est de regarder les particules qu'on respire, d'identifier les sources, est-ce que ça vient du trafic, de la cuisson, du brûlage d'ordures, des usines ou des poussières naturelles qui sont transportées par le vent et après de partager ces résultats, les connaissances locales, les savoirs locaux pour imaginer des solutions ensemble. La qualité, ça marche sur les feuilles, sur les écorces, sur différents matériaux, mais nous, on utilise l'écorce parce que l'arbre est un capteur de particules et l'écorce, avec sa structure, il y a des petits trous, des petits canaux, c'est rugueux, l'écorce va capter et piéger efficacement les particules.